Dès 2025, toutes les nouvelles Genesis seront entièrement électriques. Fini les moteurs à combustion. C'est une décision drastique qui s'articulera autour d'un plan audacieux et le premier acte de ce plan porte le nom de GV60, le premier VUS électrique de la marque. On l'attendait, vous l'attendiez et aujourd'hui on peut enfin vous le dévoiler. Alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur le Genesis GV60. Numéro 1, des triplets trisigotes. La nouvelle ère électrique du groupe Hyundai Kia Genesis repose sur une plateforme, la EGMP, qui est un peu l'équivalent du couteau suisse des plateformes. Elle peut loger entre ses essieux des piles de 58 ou 77,4 kWh. Sur ses essieux, elle peut être munie de un ou deux moteurs et donc d'offrir un rouage à deux ou quatre roues motrices. D'un point de vue purement stratégique, créer une seule plateforme pour les trois marques a plusieurs avantages. Les départements de finances, par exemple, peuvent partager les coûts, ceux d'ingénierie peuvent partager les pièces et les départements de marketing peuvent se positionner exactement au bon endroit parce que l'empattement de 3 mètres de la plateforme correspond précisément au format de véhicule le plus en demande, soit celui des multisegments ou crossover. En fait, les seuls départements qui ne sont pas avantagés, c'est ceux du design des trois marques qui se sont retrouvés avec la tâche de devoir accoucher de triplets qui partagent la même ossature, les mêmes organes vitaux, mais pas le même visage ni la même personnalité. Donc, le premier triplet, ça a été la Ioniq 5, qui est la plus excentrique de la famille, avec son style rétro-futuriste très angulaire. Ensuite, Kia a donné naissance à la EV6, la petite sportive aux formes angulaires et courbée. Et finalement, ça a été autour du GV60, le plus distingué du trio, tout en courbe et complètement à l'opposé de la Ioniq 5. Évidemment, le GV60 suit la philosophie de design de Genesis avec ses forts et ses feux en deux lignes entre autres, mais il intègre aussi plusieurs éléments qui le rendent plus dynamique, comme sa grille de calandre qui peut s'entrouvrir pour refroidir la batterie, son capot en coquille qui améliore l'écoulement d'air sur les flancs et surtout, sa ligne de toit coupé qui ajoute à son caractère prémium et le démarque non seulement des autres modèles de la marque, mais aussi de ses petites sœurs qui se positionnent dans un créneau moins haut de gamme. Donc, on peut dire que la stratégie pour ces triplets non identiques est très intéressante au point de vue design parce qu'au final, peu importe vos goûts, les chansons que le look d'au moins l'un d'entre eux vous plaira. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire lequel vous préférez en commentaire. Numéro 2, technologique et luxueux. Si le look extérieur des triplets peut être sujet à débat, niveau luxe et technologie, le GV60 est dans un autre monde et le meilleur exemple, c'est sa clé. Elle est magnifique, on dirait quelque chose qu'on peut acheter chez Tiffany et justement, son utilité se limite à ressembler à un bijou parce que le GV60 n'a même pas besoin de clé. Pour déverrouiller les portes, par exemple, deux options s'offrent à vous, soit la reconnaissance faciale grâce à la caméra montée dans le pilier B ou l'identification digitale en touchant la poignée. Et une fois à bord, vos empreintes digitales peuvent aussi vous permettre de démarrer, ce qui est vraiment cool, mais à mes yeux, c'est rien comparé la vraie pièce de résistance à l'intérieur, soit la fameuse sphère de cristal, qui offre un éclairage d'ambiance quand le véhicule est éteint. Et une fois démarré, cette espèce d'appendice plutôt unique se transforme en sélecteur de vitesse qu'on peut faire pivoter entre la marche avant, la marche arrière et le neutre. Est-ce que c'est un gadget? Oui. Est-ce que ça va bien vieillir? Aucune idée, mais avouez que c'est définitivement cool. Sinon, une autre facette technologique digne de mention est le nouveau système multimédia Genesis à l'interface plus moderne et qui permet enfin de pouvoir afficher la navigation dans l'écran derrière le volant. Et pour ce qui est des matériaux, on trouve une abondance de cuir et plusieurs éléments en aluminium brossés de forme circulaire, comme les boutons dans les portes, les poignées et les contrôles au centre de la console qui ne sont pas sans rappeler ceux du GV70. Par contre, le plus gros élément circulaire à bord propose un bouton qu'on retrouve dans aucun autre produit de la marque et c'est ce qui m'amène à passer au point 3, rapide et dérapeux. 100 % des gars de ma génération ont toujours rêvé de pouvoir appuyer sur un bouton sur le volant pour pouvoir aller plus vite, comme dans le premier film, rapide et dangereux. Et de toute évidence, quelqu'un chez Genesis est issu de cette génération de génie très cultivé côté cinématographie parce que la version en wheel drive performance du GV60 a littéralement un bouton sur le volant pour aller plus vite et c'est écrit « boost » dessus en plus. Évidemment, les plus calants mécaniques d'entre vous aurez deviné qu'on parle pas de Nitro ici parce que c'est une auto électrique, mais quand même, pendant 10 secondes, ça fait passer la puissance de 429 à 483 chevaux et ça permet de boucler le 0-100 en 4 secondes pile. Mais c'est pas tout parce que si la série de films rapides et dangereux a popularisé le bouton volant, elle a aussi popularisé la drift et le GV60 vous permettra de déraper comme bon vous semble parce qu'il est muni d'un drift mode qui enverra le couple électrique aux roues arrières. Alors si le GV60 se veut le plus distinguer des triplets, disons qu'il y a aussi un petit côté rebelle qui risque de plaire à plusieurs d'entre vous. Numéro 4, autonomie très intéressante. Évidemment, quand on parle de véhicules électriques, on doit parler d'autonomie et ici, malheureusement, aucun chiffre officiel n'a encore été dévoilé pour le marché nord-américain. Par contre, on connaît les spécifications pour le marché sud-coréen, alors analysons-les ensemble. Donc première chose, c'est que même si la plateforme GMP peut loger deux types de batterie, le GV60 sera uniquement disponible avec la plus grosse des deux, soit celle de 77,4 kWh. Et pour la première version, cette batterie alimentera un seul moteur d'une puissance de 225 chevaux qui promet une autonomie de 450 km. Ensuite, toujours pour le marché sud-coréen, une deuxième version sera disponible avec deux moteurs, un pour les roues avant et un pour les roues arrière, qui développeront une puissance combinée de 314 chevaux, mais une autonomie légèrement moindre, soit 400 km. Finalement, la version la plus performante avec le Boost Mode aura aussi deux moteurs pour une puissance de 429 à 483 chevaux, mais puisque la batterie sera plus sollicitée, l'autonomie sera évidemment affectée, mais on parle tout de même de 370 km. Pour ce qui est des temps de recharge comme la Ioniq 5 et la EV6, le GV60 pourrait être branché sur une borne rapide de 350 kW, ce qui vous permettra de passer de 10 à 80 % de charge en seulement 18 minutes. Mais ce qu'il y a de plus intéressant ici, c'est que Genesis met actuellement un projet pilote en Corée du Sud pour peaufiner une toute nouvelle technologie de recharge sans fil, un peu comme le principe de recharge par induction des téléphones, mais à l'échelle d'une case de stationnement. Le développement de cette nouvelle façon de faire est encore embryonnaire et soulève plusieurs questions, comme l'entente sur un standard commun entre les manufacturiers et l'efficacité de ces plateformes en hiver, mais avouons qu'une telle technologie pourrait devenir un avantage considérable pour les premiers manufacturés qui réussiront à la commercialiser, et c'est précisément ce que Genesis compte faire. C'est donc un dossier à suivre au cours des prochaines années. Numéro 5, arrivée prévue en 2022. C'est donc quelque part en 2022 que le GV60 fera son arrivée chez Genesis Estrie, probablement au printemps, et soyons honnêtes, c'est un véhicule qui promet beaucoup et qui risque aussi de faire passer la marque dans une toute nouvelle ère de son histoire. La seule chose qui reste à savoir, c'est son prix, et malheureusement, il est encore trop tôt pour s'avancer là-dessus. Alors, en attendant que la version nord-américaine du GV60 soit officialisée, dites-nous ce que vous en pensez, et en même temps, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, et surtout, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore faux. On se revoit bientôt dans une prochaine capsule nouveauté.